Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est agressé à la nation ce samedi 31 décembre 2022, comme il est de coutume chaque fin d'année. Dans son agresse à ses compatriotes, le président de la République est revenu sur les situations auxquelles le pays a fait face tout au long de l'année 2022. Le chef de l'État est particulièrement attaché à la sécurité et de l'autre côté, il a parlé de la résilience. J'ai aussi retenu qu'il y a la fin des subventions. Un message faux apprécié par les citoyens. Les grandes mesures qui seront prises, effectivement, il est satisfait d'un certain nombre de choses. Ce qui a été fait sur le plan des infrastructures routières, sur le plan d'un certain nombre de choses, je pense qu'il a parlé aussi, effectivement, des gens qui s'enrichissent illicitement. Ça, on s'attendait un peu à ça. D'autres, par contre, sont restés sur le fin. Ce qui nous met un peu en déphasage avec tous ces discours, c'est que nous attendons un peu la manifestation de tout ce qu'il dit. Et ça met tellement long qu'in fine, les Camerounais se posent bien des questions de ce qu'il y a derrière. Le chef de l'État a également revenu sur les nombreux chantiers de développement engagés sur tout le territoire national en insistant sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale pour un Cameroun émergent 2035.